non non je suis en train de voir le mur parce que franchement c'est beau c'est beau alors aujourd'hui simplement là on va aller interviewer des filles pour voir qu'est ce qu'elles pensent eux-mêmes des bichetodeufs tu vois parce que c'est important de savoir ça ok et mettez un petit pouce bleu c'est important et voilà salut tu vas bien oui et toi vraiment bien ou pas oui vraiment bien bon c'est bien salut tu vas bien ça va et toi ça va bien c'est une grosse écharpe ça du dos non on dirait plutôt une nappe de table ha 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 je rigole salut vous allez bien vous êtes grande franchement franchement faut le dire quand même salut tu vas bien oui ça va très bien et toi ça va bien normal et toi ça va très bien bah c'est nul et tu penses quoi de ces filles qui michtonne t'en penses quoi bah je trouve que c'est pas bien mais pourquoi tu penses pas bien parce que c'est pas bien de profiter de l'argent des autres et de faire de trucs pour de l'argent d'accord ok c'est mais qui a des meufs qui disent ouais mais moi j'aime pas travailler je ferai mieux tu vois est tranquille donc t'as aucun respect envers les michtonneuses t'en aucun ok à part si elles sont très pauvres et qu'elles ont des problèmes et non non c'est bizarre pas si si elle veut sortir de la misère elle travaille ouais ça je te vois avec toi je te vois avec toi vous en pensez quoi de ce phénomène et de ces filles là un petit peu là bah du coup on croit toi c'est grave moi je trouve c'est grave après ça dépend des meufs aussi comment ça ça dépend tu veux dire enfin je sais pas mais je sais pas que je sais pas comment penser en fait mais je trouve c'est pas bien quand même il ya des gars aussi qui sont d'accord pour qu'on les michtonne donc tu veux dire un peu des pigeons quoi en gros ça il ya des gars qui veulent qu'on les pigeonne c'est pas bien pour moi c'est pas bien alors on va dire que pour les hommes c'est un peu un plaisir de se faire pigeonner ils aiment bien ouais on dirait limite ils veulent ils veulent des michtons ok d'accord ok et toi du coup t'en penses quoi de ça moi je pense qu'à ce qu'elles veulent et tant mieux pour elles si elles font payer des trucs d'accord ok donc toi on va dire que t'es pas dérangé par ce phénomène non pas du tout non c'est pas un dérangement c'est leur dos c'est leur problème parce qu'on va dire qu'il y a souvent des filles qui disent que ces filles là on va dire baisse un peu l'image des filles ça baisse un peu l'image non il n'y a pas d'état d'image des filles ou des filles bien ou des filles pas bien une fille c'est une fille elles font ce qu'elles veulent ok si elles veulent se faire trouver elles sont trouvées si elles veulent pas bah écoute si ça leur si ça les rend heureuses de enfin je sais pas écoute là j'ai pas d'avis si elles sont heureuses dans ce qu'elles font elles sont ce qu'elles font et ça regarde personne il y a aussi des filles qui disent qu'en gros ces filles là baissent un peu l'image des filles en général et que c'est un peu chiant tu vois non moi je fais pas de généralité si chaque fille est différente et si la personne bah trouve son bonheur en étant une michtonneuse qu'il en soit ainsi parce que finalement si elle continue c'est que ça fonctionne c'est que ça rend peut-être heureuse des mecs et puis voilà mais moi je me sens pas personnellement mon image dégradée par rapport à ces filles là toi aussi j'imagine ouais non non plus en fait enfin chacun fait ce qu'il veut si t'es heureux dans ce que tu fais bah tant mieux d'accord ok voilà oui bah oui pour un petit verre un petit verre ah oui d'accord ok donc tu es une mini michtonneuse une mini mini d'accord ok en tout cas merci beaucoup en tout cas non c'est toujours moi qui paye enfin je pense soit on fait à deux soit non non jamais même en boîte jamais compagnie je vais pas en boîte ok d'accord ok bon bah c'est bien c'est une bonne chose après non c'est pas bien c'est normal enfin moi je vois pas ça comme quelque chose de bien genre comme ça comme quelque chose de respectueux respectueux ouais ouais respectueux pas non ok d'accord ok après si c'est un geste c'est un cadeau ouais mais vu que t'en fais à l'autre aussi c'est égal ok mais aussi par exemple on va dire qu'un homme te dit ouais bah je t'offre un verre compagnie comme ça et tout tu diras non toi de base bah non bah ça dépend enfin je peux consommer aussi mais ouais il y a offrir un verre il y a offrir un verre pour parler tout il y a la fille qui aura des intérêts mais pas tout le monde voit des intérêts derrière ouais bah forcément ça mais mais j'imagine que genre un mec vient il dit ouais en tout cas t'es vachement charmante compagnie et tout je t'offre un petit verre pour parler un petit peu ah non je le connais pas j'y vais pas ok d'accord ok on boit un truc comme ça en soi euh moi ça m'est jamais arrivé mais après si on me paye un verre je dis pas non quoi d'accord ok donc si un mec vient il te dit ouais je te paye un petit verre tu dis pas non quoi bah c'est pas une histoire de michetone d'accord mais c'est pas du tout une histoire de michetone ou quoi c'est ouais si tu veux me payer un truc bah vas-y moi je t'ai rien demandé ok et toi du coup tu dirais oui pour un petit verre un truc comme ça et tout bah ouais c'est pas une histoire de michetone c'est lui qui veut donc d'accord ok donc pour toi c'est ok ça marche et après je lui dois rien derrière ouais y a rien il y a rien de plus attention y a des gens qui ont des à la pensée hein oui mais justement ils vont euh c'est bien ça le problème moi je t'ai pas demandé de verre tu me payes un verre après euh ok ça marche y a pas de soucis après je te dois rien tu me dois rien je te dois rien ça marche ok euh j'aimerais avoir le talent de temps en temps quand je suis en rate de thune mais je j'ai pas j'ai pas la fibre michetoneuse donc t'as pas le talent tu veux dire la tête tu veux dire ou convaincre des hommes ouais voilà j'arrive pas trop à faire à jouer un jeu et et je pense que ça peut être amusant si si tu sais faire mais moi personnellement j'arrive pas à je suis trop aux joueuses quoi ouais non 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 d'accord ok par exemple mais si genre un homme venait il te disait par exemple je te paye un petit verre comme ça ah oui bah bien sûr bah attends je vais pas refuser les opportunités non plus d'accord et toi du coup bah moi je suis plutôt euh meuf 2017 genre j'aime pas trop de voir quelque chose avec quelqu'un genre j'ai tendance à penser qu'un mec quand il veut te enfin il t'offre un verre c'est que derrière il espère quelque chose donc en fait je lui offre le verre un peu donc après moi je lui offre le verre qui suit voilà mais du coup tu prends le verre au moins bah bien sûr que je prends le verre hein moi tu prends le verre au moins tu es honnête tu vois un moriton en plus voilà ok salut tu vas bien ? ça va bien et toi ? ouais moi je dis moyen hein pourquoi moyen ? un peu fatigué quand même hein pourquoi fatigué ? parce que les dimanches tu vois les samedis et soir on sort on est fatigué bon tu connais ouais ouais mais t'es beau pour être fatigué comme ça ouais bon il y a beau moyen hein ça va hein on est beau beau merci hein merci alors du coup voilà en ce moment il y a un peu on va dire sur internet un buzz de michetonneuse tu vois les vidéos c'est michetonneuse et tout ouais tu en penses quoi de ce phénomène un peu ? ben je pense que c'est dommage parce que moi mon père m'a toujours en tout cas inculqué des valeurs de dignité et de respect ouais je pense qu'il faut aussi se poser la question de savoir pourquoi est-ce que ces filles là elles font ça parce qu'il y a des femmes qui sont dans la hausse dans la dèche la dèche ouais et c'est difficile pour elles par rapport à leurs conditions de vie bon moi je travaille avec les femmes et les enfants ouais dans plusieurs pays au Congo aussi c'est bien ça c'est bien et il y a des femmes qui se retrouvent parfois dans des situations très très difficiles parfois c'est des rapports de force aussi avec les hommes avec qui elles sont d'accord il y a des hommes aussi qui prennent ce genre de choses de comportement de tout ça par exemple moi j'étais avec une personne à un moment donné qui ne voulait pas que je travaille qui voulait que je reste à la maison mais ça ne m'intéresse pas mais moi comme je disais tout à l'heure mon père il m'a toujours appris que en tant que femme il faut être une femme qui apporte de la valeur à pas seulement ton homme mais aux gens autour de soi ça c'est beau ça hein c'est beau hein il faut que ça soit une valeur c'est un bon père hein ouais c'était un bon père mon père et c'est vraiment de la valeur qu'elle soit comme il disait toujours soit au niveau intellectuel soit au niveau financier soit au niveau spirituel il faut que tu puisses apporter quelque chose parce que bon la michetonnerie on parle souvent des trucs comme des voyages des sacs et tout ouais c'est vrai des Louis Vuitton de Louboutin tout ça et tout mais bon ça garantit rien ça garantit pas ton avenir en fait c'est éphémère c'est des choses qui sont éphémères et aujourd'hui des bombasses on les retrouve partout ouais donc c'est tes fausses fesses tes sangs que tu t'as acheté et tout ça après je le juge pas mais il y a mille autres filles il y a des milliers d'autres filles qui ont ça après c'est ce que t'as dans le coeur dans la tête et ta destination en anglais je sais pas comment on dit très bien mais where you want to go en fait où est-ce que tu veux aller dans la vie quels sont les buts que tu veux accomplir qu'est-ce que tu veux faire et est-ce que quel va être ton héritage en fait what will be your legacy et est-ce que les choses que tu fais actuellement ça honore l'héritage que tu veux laisser derrière toi et si ça honore pas cet héritage là bah attends je devrais peut-être changer maintenant si t'es bien dans ta michetonnerie et tu trouves ça cool et après on a des chanteurs qui disent ouais la gola c'est peut-être une fille bien mais nous on préfère les tuins tu vois c'est facile avec l'argent elles viennent tout de suite ouais mais après on retrouve aussi des hommes qui sont malheureux parce que je trouve que c'est bien de regarder le côté de la femme des michetonneuses mais il faut aussi regarder les hommes qui les entretiennent pourquoi est-ce qu'ils font ça pourquoi est-ce qu'ils prônent ça peut-être que c'est des hommes qui n'arrivent pas peut-être à choper donc avec l'argent ils veulent dire que c'est plus facile ça arrive moi je pense que c'est un problème qui est plus profond et qui part de l'âme qui part du coeur de la personne qui part aussi du vécu de la personne parce que souvent il y a des hommes malheureusement ils manquent d'amour c'est vrai c'est des gens qui ont rendu dans des lieux difficiles et tout ça et même la famille a aussi des problèmes voilà donc si c'est plus facile écoute c'est comme sombrer dans l'alcool vas-y je vais tout remplacer par l'argent ouais mais après c'est les mêmes gens qui ont des problèmes qui se suicident qui ont tout ça donc je pense que c'est un problème qui va au delà de la michetonneuse de la femme il faut aussi poser ce genre de questions justement aux hommes qui chantent ça qui encouragent ça qui vivent ça et voilà c'est bien alors dis-moi avec franchement honnêteté est-ce que jusqu'à présent tu as déjà par exemple mis tenu à un mec pour un petit verre pour un petit truc est-ce que ça t'est déjà arrivé ? non parce que j'ai jamais eu le besoin d'être dans ce genre de situation ok moi j'ai eu des parents qui vivaient bien quand même et puis moi-même j'ai mon propre business j'ai mon propre travail donc j'ai jamais eu à michetonner quelqu'un ou quoi que ce soit j'ai des grands frères qui travaillent aussi mais j'ai déjà été autour d'amis où on va dire à lui c'est un con vas-y voilà quoi mais moi personnellement c'est pas un truc qui m'intéresse ok merci à toi en tout cas pour ces belles paroles mais par contre je peux dire aussi que j'ai déjà fait face à des gars qui sont michetonner par exemple bah oui mais bon ah sérieux ? bah oui des gars qui vont me dire ouais est-ce que tu peux m'acheter ça ? il y a des gars en fait c'est des deux côtés il y a des hommes qui sont michetonner il y a des hommes et on en parle jamais mais ça existe bah c'est vrai qu'ils sont plus rares quand même non c'est pas qu'ils sont plus rares c'est qu'ils le cachent c'est comme on dit en anglais undercover hole tu sais qu'un pute undercover c'est quoi ? «Glow it all » ? «Undercover home » «Underglow it all » «Undercover » «Undercover » «Undercover » «Undercover » il y a des gars qui vont pas nécessairement parce que je sors avec eux ou quoi non je sors pas à l'air de friancé je suis content mais c'est qu'ils vont dire est-ce que tu peux m'acheter ça ? si tu veux pas acheter ça devient un problème ou ah j'ai besoin d'argent pour ça ou j'ai les sexes et si on va dire que tu t'aimes pas l'argent ils se cassent quoi en gros ? ils se cassent ou ils s'énervent contre toi il y a des potes il y a des gens comme ça il y a des hommes qui font ça aussi qui s'attendent à se faire entretenir par des femmes on n'en parle pas c'est chaud hein ? ouais c'est chaud en tout cas franchement merci à toi merci à toi et passe une bonne soirée toi aussi allez merci bon en tout cas merci d'avoir visionné la vidéo si vous avez aimé mettez un petit pouce bleu partagez la vidéo suivez-nous sur Twitter, Instagram, compagnie et tout et comme vous avez vu il y a des belles paroles dans la vidéo franchement faites attention vous aussi voilà merci d'avoir regardé cette vidéo !